Bonjour à tous, je me présente, Claire Vette-Beder, je suis chargée de mission environnement à la communauté de communes des Grands Lacs et voici ici le dernier compte rendu version vidéo du comité de pilotage numéro 12 pour le site Natura 2000 des zones humides de l'arrière-dune des pays de Borne et Bûche qui s'est déroulé donc le 4 février à Parentis-en-Borne. C'est l'occasion aujourd'hui au travers de cette vidéo de revenir sur cet événement, sur cette réunion pour vous en présenter les éléments évoqués et dérouler la présentation qui a été exposée ce jour-là. Pour rappel, à l'ordre du jour, vous aviez les différents points qui sont ici affichés avec en priorité le renouvellement de l'animation du site et notamment le renouvellement de la structure porteuse qui était la communauté de communes des Grands Lacs pour l'animation du site. Le point sur l'actualité Natura 2000 réalisé par Simon Scano de la DREAL Nouvelle-Aquitaine n'est ici pas évoqué mais vous sera présenté dans le compte rendu écrit. Quant au point suivant, ils seront présentés avec les différentes diapositives et concernent donc l'animation, le retour sur animation des six années écoulées et les perspectives pour l'année 2021. Pour rappel, vous avez ici un calendrier qui vous a été présenté avec notamment les différentes périodes d'animation. La première qui se déroulait depuis 2014 jusqu'en 2018, la seconde de 2018 à fin 2020 et on se retrouve donc en 2021 à la date du 4 février pour évoquer ensemble le renouvellement du portage de l'animation du site Natura 2000. C'est un élément qui a été présenté le 4 février à l'ensemble des collectivités présentes par Mme Douste, présidente actuelle de la communauté de communes des Grands Lacs. Les collectivités ont été sollicitées. A l'unanimité, elles se sont portées favorables pour que ce soit donc la communauté de communes des Grands Lacs qui reste la structure porteuse de l'animation pour le site Natura 2000 des zones humides de l'arrière-dune des pays de Borne-et-de-Buche. Le diapositive a ensuite été présenté pour rappeler les activités qui incombent l'animation du site Natura 2000. Vous avez ici les principales missions et ensuite les activités qui sont prises en charge par la chargée de mission Natura 2000 et la chargée de mission environnement de la communauté de communes des Grands Lacs, à savoir moi-même, Claire Béthleterre. La gestion du temps s'est également exposée au travers de ce diaphragme avec notamment un bilan sur les six ans et vous voyez comment les missions ont été réparties au fil des années et quand on fait le zoom sur les deux dernières années, on voit effectivement que le temps de travail a largement diminué. C'est notamment du fait de la présentation précédente et du fait du gain de nouvelles missions au travers du service environnement de la communauté de communes. Cette gestion du temps, on en a fait également le bilan pour l'année 2021 et vous voyez que seulement 90 jours sur les 200 travaillés ont pu être dédiés à la mission Natura 2000. ils ont été répartis de la sorte avec quand même, malgré les conditions sanitaires que l'on a connues, une nette partie dédiée à l'amélioration des connaissances naturalistes. On a également fait un point sur le financement et vous voyez qu'au fil des années, cette part de financement et notamment la demande d'aide faite auprès de nos partenaires financiers, à savoir le Féadère et donc l'Europe et l'État, diminuent en fonction du temps passé et des études que l'on peut mener avec des partenaires. La suite a été présentée sur l'aspect contractualisation. On a fait un bilan sur les six ans, sachant que seulement deux contrats ont pu être signés entre des propriétaires privés et les services de l'État, l'un à Cazot, l'autre à E-Choux. Il vous a été proposé de faire un bilan vidéo, notamment sur le dernier contrat, en vous présentant la vidéo suivante qui permettait de vous rappeler qu'on a choisi de travailler sur une prévile embroussalie par Duvendou et qui, grâce à l'entreprise de Paris, a pu être remise en détail. La contractualisation, c'est également l'animation de la charte. Une charte qui, contrairement au contrat, a été signée par plus de partenaires et de volontaires. On a là le bilan des dix signataires de la charte qui ont été signés depuis 2015, qui se sont engagés depuis 2015 et depuis jusqu'à 2019, avec le dernier en date étant vers 1000. Cette contractualisation est également remise ici en exergue sur une carte afin que vous puissiez voir où se trouvaient effectivement les personnes qui se sont engagées. Un point intéressant, c'est que comme ces contrats et cette charte ont une durée de vie de cinq ans, on a fait ici un point avec les contractualisations qui se terminent entre 2020 et 2021. Et apparaissent ici les caractéristiques de la contractualisation, à savoir, en termes de surface, 55% de la surface du site qui a été engagée dans une charte. Pour les contrats, c'est 29 000 euros qui ont été apportés par les aides européennes et les aides de l'État en direct. Et les enjeux visés ont concerné à la fois des espèces protégées et aussi des milieux à préserver. Les perspectives sont plutôt favorables. On espère pouvoir faire signer deux contrats sur le territoire, notamment avec des collectivités, à savoir potentiellement la commune de Biscarros pour la restauration d'une lagune. et on travaillerait à Pontinx-les-Forge avec le département des Landes et une toute jeune association, la faune hollandaise, pour mettre en place des outils de franchissement dédiés à la faune semi-aquatique sur un ouvrage qui s'avère problématique. On a ensuite fait un point de communication sur les 6 ans et au travers d'une vidéo, on vous présente, on récapitule finalement toutes les animations et les actions qui ont pu être mises en place. La sensibilisation du grand public, des enfants, citoyens et acteurs locaux. Pour le berceau de la biodiversité biologique, ils fournissent l'eau et les éléments nutritifs à un nombre incalculable d'espèces animales et végétales. Particulièrement sensible à cette biodiversité, Claire Bette Bedère, animatrice Natura 2000 à la communauté de communes des Grands Lacs, s'est branchée notamment sur cette petite espèce végétale unique au monde. La communication a un bilan et les animations réalisées en 6 années. Vous avez ici des chiffres clés importants avec le nombre d'enfants sensibilisés, les travaux réalisés pour le compte des communes, mais aussi pour des publications, la sensibilisation aux professionnels ou au tout public avec des conférences et les outils déployés à la fois avec un site web ou des vidéos réalisées par le service communication de la communauté de communes. En perspective, pour l'année 2021, même si, à l'instar de l'année 2020, on a encore quelques interrogations, on sait d'ores et déjà qu'on peut s'engager dans des réflexions pour travailler sur des publications en accompagnement de certaines communes. On a été sollicité par notamment Caso, également Parentis et d'autres structures pour communiquer. On va réfléchir à rééditer le flyer relatif à la réglementation sur les lacs et ensuite, on espère être sollicité et mener d'autres sorties nature à la fois pour les scolaires ou pour tout public. Le travail d'animation Natura 2000, c'est aussi l'accompagnement aux porteurs de projets et aux communes pour les accompagner, les assister dans les évaluations des incidences Natura 2000. Vous avez donc cette diapositive qui vous permet de récapituler sur les six ans les différentes actions que l'on a pu mener. Et en 2020, un zoom sur les études auxquelles on a pu participer pour à la fois fournir des données et aussi accompagner les porteurs de projets dans leur étude et de sorte à ce que les projets prennent en compte les enjeux écologiques importants révélés par la démarche Natura 2000. Natura 2000, c'est aussi un réseau, à la fois un réseau de sites mais aussi un réseau d'animateurs. Il est toujours important de se réunir et de pouvoir échanger avec tous ses collègues puisqu'on partage bien souvent soit des expériences soit des thématiques assez similaires. Donc, c'est vrai que chaque année et ce depuis six ans, on est amené à se réunir soit par le biais de l'Adréal Nouvelle Aquitaine soit par le biais de nos DDTM donc à différentes échelles. On a également un réseau informel d'animateurs Natura 2000. Du coup, c'est toujours effectivement intéressant de participer à ces journées d'échange. En 2020, elles n'ont pas pu avoir lieu. On espère qu'en 2021, on pourra de nouveau échanger physiquement. Enfin, la mission Natura 2000, c'est l'amélioration des connaissances. Vous avez ici une planche qui vous permet de récapituler ce qui a pu être fait sur la fleur et les habitats pendant six ans. Une étude sur les tourbières, le suivi des grèves des temps en partenariat avec le CBNSA. Un travail innovant pour la cartographie des milieux naturels sur la base des données satellitaires. Des éléments qui sont encore en cours de finalisation et qu'on vous présentera prochainement. Et on a également travaillé sur l'amélioration des connaissances sur la faune. Sous-titrage Sous-titrage Un travail bien sûr réalisé en partenariat avec de nombreuses structures à la fois associatives et des fédérations. Ici, on zoome sur l'année 2020 avec notamment comme évoqué en premier lieu une année quand même relativement chargée malgré le contexte sanitaire. Et vous voyez donc ici sur cette diapositive qu'on a quand même mis l'accent sur tout ce qui concerne les taxons, les mammifères. Et donc, on avait commencé avec une étude de visons dans le cadre du plan de gestion du conservatoire du littoral sur la commune de Sainte-la-Li-en-Borne. Dix jours ont été consacrés à cette étude et n'ont malheureusement révélé aucune présence de l'animal visé. On a ensuite réalisé un inventaire participatif sur les chauves-souris. Celui-ci s'est déroulé à l'échelle du site sur les communes de Sainte-Paul-en-Borne, Pontinx-les-Forge, Auréliens, Mimisans et Biasse et ont été réalisés en partenariat avec le site Natura 2000 voisin du Marantien et également des bénévoles du groupe chiroptère Aquitaine. C'est une étude qui a été réalisée sur un week-end et qui a permis de révéler des enjeux très intéressants sur ces espèces. On espère pouvoir le renouveler peut-être plutôt à l'échelle d'une seule étude pour cette année. Les résultats seront par ailleurs présentés à chacune des communes qui ont bien voulu et on les en remercie, qui ont bien voulu nous permettre d'accéder à leur patrimoine bâti. Enfin, c'est une étude de génétique sur la loutre qui a pu avoir lieu de mai à décembre avec également en partenariat la commune de Sainte-Lalie et l'animatrice nature et l'association La Fondlandaise. C'est une étude qui s'est déroulée sous l'égide de l'association Sistu de Nature et dans le cadre du plan national d'action Loutre. Les épreintes sont actuellement à l'étude et à l'analyse et on espère vous faire un retour très prochainement des résultats. Pour 2021, on dispose de quelques perspectives assez intéressantes où on aimerait travailler à la fois sur la mise à jour des connaissances sur l'isouette Istrix. On espère dans le cadre du lancement du plan national d'action des papillons de jour travailler sur ces espèces et notamment sur le daméla succise et aussi sur le fadé des lèches. Pour l'aspect connaissances avec en plus un lien qui permettrait de faire travailler à la fois les enjeux de plein climat et énergie territorial et les enjeux de biodiversité, on envisage de travailler avec l'Université de Bordeaux dans le cadre d'un projet tutoré et de travailler sur les lichens qui sont sensibles notamment à la qualité de l'air et aux pollutions. Cela permettrait à la fois d'utiliser finalement des espèces bio-indicatrices et de révéler des enjeux au titre des démarches de changement de transition énergétique et des effets du changement climatique. Comme évoqué tout à l'heure, on travaillerait aussi sur les chauves-souris pour poursuivre les recherches et les investigations sur les gîtes estivaux. Et enfin, il y a dans l'objectif à l'échelle de la communauté de commune des Grands Lacs de travailler à la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale et cela permettrait ainsi, en plus d'avoir des connaissances sur la biodiversité remarquable que l'on a déjà au travers de Natura 2000, d'en savoir un peu plus sur des espèces plus communes ou dans des espaces plus... ou dans des espaces urbanisés et plus communs. Un dernier lieu, il a été proposé lors de ce comité de pilotage d'effectuer une légère mise à jour du document d'objectif. Pour rappel, au travers de cette diapositive, vous voyez qu'à l'issue des six ans, logiquement, les animateurs d'un site Natura 2000 sont amenés à évaluer ou réviser le document d'objectif. Ce travail peut être décalé environ la dixième année, c'est à peu près ce qui a été fait à l'échelle des sites landais. Donc, il a été proposé aux membres du comité de pilotage d'évaluer ce besoin. Toutefois, on a proposé d'axer déjà des réflexions sur différents thèmes, à la fois la possibilité de mettre à jour les périmètres dans certains secteurs et à la marge. Vous voyez ici, par exemple, l'image de droite et l'image de gauche, pardon, une image de droite où il y a des petites aberrations géographiques avec notamment des exclos qui sont ici à la fois sur la commune d'Ishoux et la commune de Sainte-Lalie. Par endroits, on a des oublis importants et qui ont notamment été révélés par nos améliorations des connaissances. Et ici, c'est sur la commune de Lus où effectivement la tourbière qui est quand même très importante et qui dispose d'enjeux très forts n'est pas intégrée au site Natura 2000. À Excourse, enfin, on a été sollicité par la mairie pour que le site Natura 2000 et le périmètre soient révisés ici aussi puisqu'il s'avère qu'il traverse une parcelle sans réels enjeux et qu'il passe finalement dans des jardins totalement entropisés. Autre enjeu qui mériterait d'être en priorité étudiée, c'est la mise à jour de la charte et potentiellement du catalogue d'actions. On avait déjà eu donc une remarque de la part des pêcheurs pour en faire évoluer cet outil à voir donc si c'est judicieux de le faire pour la totalité du document. Et enfin, il a été proposé de communiquer largement non pas au tout public mais comme c'est déjà proposé, comme c'est déjà le cas, mais à vous les membres du comité de pilotage pour disposer d'une information moins formelle et plus scientifique voire concrète. Donc, il vous a été proposé de se donner rendez-vous plus régulièrement sur le terrain et moins en salle au travers et au devant d'un diaporama. On a ensuite évoqué les questions, les avis, les compléments et ces éléments et ces éléments vous sont portés au compte rendu écrit. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que ce format vous aura plu et vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur la démarche. Je reste à votre disposition pour plus d'informations pour plus d'informations. pour plus d'informations